Bonsoir, on va démarrer. Bonsoir encore une fois et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à M. Merdassi, venu directement de Constantine pour la première fois à Grenoble. Et à M. Stora. Oui, M. Stora aussi est natif de Constantine. Et ils nous honorent tous les deux de leur présence ce soir et nous sommes très heureux de les recevoir ce soir. Nous remercions Mme Lonnet, déléguée du préfet et référente de la DILCRA en Isère. M. Éric Piolle, maire de Grenoble. M. Renzos Sully, maire d'Echirol, qui nous honore de leur présence aussi. Et nos remerciements vont aux élus, à tous les élus. Notre association Atlas remercie la ville de Grenoble d'avoir mis à notre disposition ce bel espace, l'équipe du théâtre municipal pour leur disponibilité et la maison de l'international. Merci par ailleurs aux volontaires d'Unicité qui ont accepté de nous aider ce soir. À nos soutiens, les restaurants Le Riyad et Le Yac et la librairie Le Square. Donc notre soirée, pendant la soirée, nos invités disposeront de 30 minutes chacun pour nous donner leur vision sur les mémoires croisées entre l'Algérie et la France. 30 et plus s'il y a affinité, M. Merdassi dit. Donc la soirée, après ça, ça sera suivi par un temps d'échange avec la salle d'environ une heure. Et pour terminer l'échange, nous continuerons cet échange-là plus tôt avec nos invités lors des dédicaces qui auront lieu dans le hall du théâtre municipal. Je profite également de cette occasion pour vous rappeler que M. Merdassi animera une conférence avec la participation de la journaliste de Mediapart et écrivaine Sabrina Kassa. La conférence aura lieu à la Maison des associations le 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes. Et vous êtes tous conviés à cette soirée-là. Ça nous fera encore plaisir de vous recevoir. Donc, avant de commencer notre conférence, je passe la parole à M. le maire Éric Piolle pour le mot d'accueil. Il n'est pas de Constantine, non, mais j'ai été à Constantine. J'ai eu le plaisir d'aller à Constantine au printemps dernier. Pour récupérer un extrait d'accueil 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 d'accueil. Et c'est bien dans ces jours-là qu'on sent qu'on est dans une communauté de vie, à la fois dans le deuil des deux jeunes tués samedi soir, à la fois dans la réflexion ce soir, et dans le partage des mémoires et la culture de la mémoire pour nourrir notre présent. Très vite, là, dès samedi, avec la Biennale des villes en transition, dans l'action aussi et dans le partage. Et finalement, ces temps de deuil, ces temps de réflexion, ces temps d'action, nous montrent que nous sommes dans une communauté de vie. Je voudrais ce soir, évidemment, avoir une pensée toute particulière pour les parents, la famille, les proches de jeunes décédés, et que nous gardions cela en mémoire pendant ce temps de réflexion. Nos deux pays des deux côtés de la Méditerranée vivent des moments intenses, des moments intenses de démocratie. Et dans ces moments intenses de démocratie, nous devons faire appel à l'histoire pour réfléchir, évidemment, à notre présent, pour penser notre avenir. Cette histoire, l'histoire entre la France et l'Algérie, elle est faite, évidemment, elle a été nouée et tissée dans la violence, la violence de la colonisation et de l'asservissement, la violence aussi après de la négation des mémoires individuelles et collectives. Et à un moment où, là, l'Algérie arrive bientôt à ses 60 ans d'indépendance, nous avons une ouverture à cultiver. Le président de la République a reconnu l'assassinat par l'État français de Maurice Audin. Cette brèche-là, nous devons nous en servir pour cultiver la parole. Nos deux pays sont intimement liés, liés dans leur histoire. Évidemment, l'Algérie contemporaine s'est construite en arrachant son indépendance à la France. La France, aussi, est héritière de l'Algérie. Nos institutions, c'est l'institution de la Ve République, c'est 1958, et ce pouvoir quasi monarchique du président de la République français, il est issu de ce temps-là, de ce temps institutionnel, qui est intimement lié également à la guerre d'Algérie. Alors, évidemment, tout ça, ça nous fait une histoire commune, ça nous fait une histoire de manuel scolaire, une histoire de symbole, mais c'est aussi une histoire de parcours individuel, de trajectoire personnelle, et c'est cela aussi que nous devons cultiver, mettre en partage pour que la violence n'émerge pas. Il faut que la parole émerge, et la parole, ce n'est pas qu'une concurrence des mémoires, ce n'est pas qu'un conflit de mémoires, c'est au contraire une mise en dialogue, un apport de connaissances autour de cela. C'est cela que nous avons en tête aujourd'hui, c'est cela déjà que nous disait Averroès au XIIe siècle, dans des paroles très simples et lumineuses. L'ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine, la haine conduit à la violence, voilà l'équation. Ces mots d'Averroès, nous pouvons aujourd'hui les faire nôtres et décider de démêler les fils, décider de démêler les fils de ces histoires croisées, que l'injustice, le silence, les histoires complexes, les raccourcis soient laissés de côté pour que nous entretenions quelque chose de plus vrai, de plus riche, de plus complexe aussi. Et finalement, depuis 1830, depuis 1954, 58, 62, les générations se succèdent et les jeunesses de nos deux pays, les jeunesses de nos deux pays aujourd'hui, nous tendent un miroir en nous disant voilà, que faites-vous ? Quelle est la responsabilité que nous assumons pour le passé ? Quelle est la responsabilité que nous prenons aujourd'hui ? Quel est le sillon que nous traçons pour demain ? Je crois que c'est cela qu'aujourd'hui, ce dialogue nous permet d'avoir. C'est avec cet appétit de connaissances et de complexité que nous venons vous écouter ce soir. Donc nous sommes attentifs, nous sommes convaincus que c'est en cultivant et en travaillant la mémoire, en nous entraînant à faire ce travail collectif permanent que nous avancerons ensemble. Et je vous laisse donc la parole, plein d'espoir et d'appétit pour deux connaissances et aussi en gardant en tête, finalement, cette invitation à nouer des liens d'amitié solidaire puisque c'est cela le titre de l'association Atlas et c'est à cette invitation que nous répondons ce soir. Voilà. Merci à tous. Merci à vous, monsieur le maire. Merci pour le soutien à nos initiatives qui lient les deux pays, l'Algérie et la France. Ma première question s'adresse à monsieur Benjamin Stora, qui est un grand expert des questions coloniales du Maghreb et reconnue en étant l'un des plus grands spécialistes de France de l'histoire de l'Algérie. Quel regard portez-vous sur cette question de la mémoire entre l'Algérie et la France et notamment sur la période dite guerre d'Algérie ? Bien, merci beaucoup d'être venu si nombreux ce soir. Ce n'est pas la première fois que je viens à Grenoble, vous le savez. Si vous êtes si nombreux, donc vous revenez m'écouter à nouveau. J'espère que je ne vais pas me répéter d'une année sur l'autre. C'est le vœu que je forme ardemment pour moi-même, donc de ne pas raconter encore les mêmes histoires. Je remercie l'association, bien sûr, et Amel, de cette nouvelle invitation à Grenoble. Quel regard portez sur la mémoire entre l'Algérie et la France ? On commencera par parler d'abord, si on veut bien, des différentes séquences, parce qu'il y a plusieurs séquences dans les rapports entre l'Algérie et la France après 1962, parce que je ne parlerai pas de l'avant 1962, mon propos portera sur l'après 1962, les différentes séquences qui vont se succéder, qui ne sont pas toutes identiques les unes par rapport aux autres, dans la fabrication d'une mémoire à la fois commune et différenciée dans les rapports passionnels entre la France et l'Algérie. Je dirais que la première séquence, c'est celle des années de l'après-indépendance, des années 1960 aux années 1980. C'est en France, principalement, une séquence marquée par l'oubli, par la puissance aussi du déni à affronter, à regarder cette histoire, l'histoire franco-algérienne. Alors cette question de l'oubli, pendant toute cette période des années 1960 aux années 1980, elle peut se comprendre de différentes manières. Il y a bien sûr l'oubli qu'on pourrait dire, qu'on pourrait caractériser comme un oubli, dans le fond, classique, évident, nécessaire, après un traumatisme, après une guerre, après un exil aussi, pour les populations des Européens d'Algérie, pour aussi les soldats français qui avaient combattu en Algérie, près d'un million cinq cent mille jeunes français, sont allés en Algérie entre 1932 et 1943, ceux qui sont nés entre 1932 et 1943. Eh bien, après 1962, pour ces grandes populations-là, il fallait, quelque part, oublier l'Algérie. Et c'était, par conséquent, une sorte d'oubli, pourrait-on dire, après la guerre et l'exil, un oubli qu'on pourrait qualifier, peut-être, de nécessaire, pour avancer dans la société, pour vivre, pour travailler, pour se reconstruire une vie. Et puis, il a fallu, effectivement, de ne pas trop se souvenir de l'Algérie. C'était un petit peu comme ça que ça fonctionnait. Mais à cet oubli-là, il y a un autre oubli. C'était celui organisé par l'État. Là, c'est une autre perte de manche, parce qu'en fait, ce qui a favorisé pendant très longtemps, pratiquement jusqu'à nos jours, l'oubli qui est d'une autre nature. Il s'agit, bien sûr, de la chaîne des amnisties qui ont été votées en France. Quatre amnisties ont été votées. Et en 62, bien sûr, 64, 74, 82, et qui, par ces lois successives, interdisaient de nommer les responsables qui avaient conduit cette histoire, y compris ceux qui avaient pu commettre des exactions pendant cette histoire. Et donc, il n'y a jamais eu de procès retentissant, de jugement autour de l'histoire de l'Algérie, de la guerre, ou même de la colonisation au sens large. Ça n'a jamais existé. Parce qu'il y avait ces amnisties. Et quiconque essayait de se dresser pour démontrer, pour expliquer, disons, ce qui s'était passé, a été condamné en justice pour diffamation, en rapport avec, bien sûr, les lois d'amnistie, de sorte que les secrets, entre guillemets, de cette histoire ont été ensevelis. Donc, cet oubli, j'allais presque dire, nécessaire pour les personnes, individuellement, et pour les groupes, est venu s'ajouter un oubli beaucoup plus important, beaucoup plus capital, pourrait-on dire décisif, qui est l'oubli provoqué par les amnisties, tout simplement, qui ont, là, vraiment fabriqué une amnésie. une amnésie dans la société qui a été quand même très longue, très importante, pendant presque une trentaine d'années, c'est-à-dire jusqu'au début des années 90. Alors, quand je dis cela, évidemment, ça ne signifie pas que pendant toutes ces années, des personnes n'aient pas voulu témoigner, n'aient pas voulu écrire, n'aient pas voulu s'expliquer sur ces questions. Je parle de la France, bien sûr. Et il y a eu, effectivement, des acteurs qui ont publié leur mémoire, des gens qui ont essayé de parler, bien entendu, qui ont publié des romans, des autobiographies, etc. Et il y a eu aussi un phénomène de librairie absolument extraordinaire qui montrait, précisément par son succès, que cette histoire de l'Algérie n'était pas si évanouie que ça. C'est le succès incroyable d'Yves Courrières, qui a sorti ses ouvrages sur la guerre d'Algérie entre 1967 et 1971, et qui se sont vendues à près d'un million d'exemplaires. Ce qui veut dire, par conséquent, qu'il y avait un appétit qui n'était pas exprimé dans la sphère publique, mais qui existait dans l'intimité familiale, dans les secrets non déclarés ou non dits, etc. Le succès de Courrières était quand même très important. Et lorsque... Et là, je mélange un peu cette histoire générale avec la mienne. Mais lorsque j'ai commencé à travailler sur l'histoire de l'Algérie, c'est-à-dire en 1974, donc vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui quand même, c'était Courrières la seule référence pratiquement à la disposition d'un jeune chercheur comme moi qui était âgé de 24 ans ou 25 ans. C'était le livre, un des livres de référence sur la guerre d'Algérie. J'ai su bien plus tard que cette histoire de Courrières intéressait aussi beaucoup les Algériens. D'ailleurs, il y avait aussi beaucoup lu Courrières. Bien évidemment, parce que ça, je ne l'ai su que bien plus tard, c'est que Courrières, pour fabriquer ces quatre volumes, avait interviewé beaucoup d'acteurs de ce qu'on appelait du côté algérien la révolution algérienne. Il avait interviewé pendant des heures, des heures et des heures Crimm-Belkassem, évidemment, mais aussi Ben Tomal, mais il avait interviewé aussi du côté français pendant des heures et des heures et des heures quelqu'un qu'on connaîtra bien plus tard sous un nom que vous connaissez tous maintenant et qui était Ossarès, qui avait livré à Courrières la plupart de ses secrets et le commandant O qui était dans cet ouvrage-là. C'est ça qui est extraordinaire, en fait. C'est qu'on avait là déjà beaucoup de témoignages, beaucoup d'archives sonores de mémoire à l'intérieur de cet ouvrage. Mais la recherche académique, la recherche historique ne démarrait pas vraiment. Or, vous savez que lorsqu'une mémoire peut être transmise et quelque part elle s'institutionnalise à travers l'université, à travers les manuels scolaires, à travers l'enseignement, etc. Or, dans ces années-là, dans ces années 70-80, on en était encore très loin en France. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas véritablement d'équipe de recherche, de chercheurs confirmés, capables d'animer des séminaires sur cette question-là, etc. Ce qui fait que cette histoire de la guerre d'Algérie, en particulier, puisque c'est le thème de ce soir, on ne pourra pas aborder toutes les questions, eh bien, elle était portée par les mémoires, en fait, mais des mémoires, comment dirais-je, presque souterraines, des mémoires qui ne s'exprimaient pas vraiment dans l'espace public. et puis, elle était portée par quelques chercheurs qui existaient à l'époque, comme, par exemple, en France, Charles-Robert Acheron, qui lui-même était l'élève de Charles-André Julien. Bon, il y avait aussi, bien sûr, des historiens comme Gilbert Meynier, qui est décédé l'année dernière, qui a été un grand historien, bien sûr, René Galisso, je ne vais pas citer tous les grands noms peu connus du grand public dans ces années-là, c'est-à-dire les années 70, les années 70-80, Claude Liosu, enfin, on pourrait comme ça citer 3-4 noms de personnes qui travaillaient sur cette histoire-là, et il y avait un séminaire qui se tenait à l'école... Ageron, si, je l'ai dit, Ageron, Ageron, bien sûr, si, si, je l'ai dit, Ageron, et il y avait un séminaire qui se tenait à l'école des autres études en 1980, où il y avait Ageron, Meynier, Galissot, moi-même, donc j'étais un des rares jeunes chercheurs de cette époque-là, et il y avait aussi des chercheurs importants comme Abdelmalek Sayad qui étaient là et qui travaillaient avec nous, un sociologue algérien, bien sûr, qui travaillait avec Bourdieu, mais nous étions, dans le fond, à cette époque-là, une poignée de chercheurs, il y avait très peu d'ouvrages académiques largement répandus dans l'espace public et encore moins d'enseignements de l'histoire de la guerre d'Algérie. Donc, on était par conséquent dans un premier temps, dans ces années 60, 70, 80, on était encore dans une situation d'oubli qui ne se manifestait pas vraiment. Il y avait, disons, des revendications qui ont commencé à s'exprimer venant de groupes de mémoire, d'ailleurs, importants, les enfants de l'immigration algérienne en France qui ont commencé à manifester sur la question du racisme, de l'égalité des droits dans les années 80. Je ne veux pas détailler toutes ces affaires. les enfants de Harkis, bien sûr, qui se sont mobilisés aussi à cette époque-là parce qu'ils étaient enfermés dans des camps depuis les années 60 dont ils voulaient en sortir, tout simplement. Et donc, ils se sont manifestés. Et puis, il y avait aussi, de manière peut-être moins spectaculaire, les revendications exprimées par les anciens appelés d'Algérie, les soldats, et qui demandaient à ce que cette guerre d'Algérie soit enfin reconnue par l'État parce que tant que cette guerre n'était pas véritablement nommée, eh bien, ils n'étaient pas en situation d'obtenir, disons, des pensions, des cartes de combattants, etc., etc. Donc, vous voyez, dans la société française, jusqu'aux années 90, les revendications de groupes de mémoire commençaient à devenir de plus en plus importantes, commençaient à être, disons, et à se manifester sur la scène publique. Et donc, dans la deuxième séquence, c'est-à-dire les années 90, 2000, 2010, eh bien, toutes ces revendications, tous ces désirs de reconnaissance, tous ces désirs de revendications, matériels et mémoriels, d'ailleurs, pas seulement mémoriels, mais aussi matériels, de réparation, eh bien, toutes ces revendications ont éclaté, ont débordé dans l'espace public. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à arriver dans l'espace public, en France en particulier, jusqu'au moment où, en 1999, officiellement, à l'Assemblée nationale, a été voté à l'unanimité le fait que la France avait bien fait une guerre en Algérie. C'était en 1999, donc il a fallu quand même attendre pas mal de temps. Et donc, à partir de là, on commençait à reconnaître ce qui s'était passé pendant cette période-là. Mais le retard qui avait été pris, notamment sur ces questions-là, n'a pas satisfait les groupes porteurs de la mémoire, c'est-à-dire qui étaient déjà très en avance sur ce qu'on pourrait appeler la classe politique. Eux, déjà, réclamaient de l'égalité politique, de la justice, de la réparation, de la reconnaissance, depuis longtemps, depuis les années 80. Et donc, c'est pratiquement dans les années 2000, 20 ans plus tard, qu'en fait est arrivée cette forme de reconnaissance en s'appuyant d'ailleurs sur les travaux menés par un certain nombre de chercheurs, d'historiens, etc. Et on a vu arriver donc une nouvelle génération de chercheurs dans ces années-là, en particulier beaucoup de jeunes femmes de cette époque-là qui ont publié et soutenu des thèses comme Raphaël Branche, comme Sylvie Tenot, qui ont publié et soutenu des thèses dans les années 90-2000. Donc, il y avait un renouvellement qui commençait à apparaître en rapport avec ce qui se passait dans les mouvements de citoyenneté de la société française. Mais je dois ajouter, et ça, mon ami Abdel-Majid va bien compléter la question, je dois ajouter que si on veut traiter de la mémoire française de la guerre d'Algérie sans passerelle avec ce qui se passe du côté algérien, pour moi, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement d'étanchéité, de séparation d'une rive à l'autre dans la recherche historique, dans la recherche académique, dans l'accumulation des savoirs. Parce que lorsque l'histoire en France a commencé à se déverrouiller, comme on dit, sur cette question, c'est parce que de l'autre côté de la Méditerranée aussi, il s'est déverrouillé. Alors, je ne vais pas ici énumérer le printemps berbère de 80, l'élique des droits de l'homme en 83, les combats des femmes contre le code de la famille, enfin, toutes les années 80 en particulier, qui ont culminé en octobre 88 en Algérie, en Algérie, avec les grandes manifestations de la jeunesse en octobre 88, prouvaient que du côté algérien, bien sûr, il y avait aussi la volonté de savoir ce qui s'était réellement passé dans cette histoire du nationalisme algérien. Alors, moi, j'ai la particularité un peu spéciale en France, c'est d'avoir travaillé au point de départ dans ces années-là, les années 60, 70, 80, sur l'histoire du nationalisme algérien. Donc, en faisant la biographie de Messali, Messali Hatch, et le dictionnaire biographique de 600 acteurs du nationalisme algérien qui est paru en 1985. Et... Les relations entre le nationalisme et les révolutionnaires français, c'est vraiment une vraie référence, s'en parle très peu. Mais alors, pourquoi j'ai travaillé... Il faut que je le rappelais. Pourquoi j'ai travaillé sur cette histoire du nationalisme ? Parce que, dans ces années 70, j'étais très engagé politiquement, à l'extrême-gauche en particulier. J'ai déjà raconté ça dans je sais pas combien de livres maintenant. Donc, ça commence à se savoir. Et donc, à partir de là, moi, je me suis intéressé au processus de ce qu'on pouvait appeler le soulèvement algérien, le nationalisme, la révolution algérienne, etc., etc. Et ce faisant, dans ces travaux que je menais à cette époque-là, je me heurtais à un double problème qui était le problème de l'occultation du côté français et de la reconstruction du côté algérien. C'est-à-dire qu'on avait une histoire qui était plus coupable d'occultation du côté français, alors que du côté algérien, il s'agissait d'une histoire davantage reconstruite et surabondante. Parce qu'on était dans des histoires surabondantes, évidemment, du côté algérien, puisque la guerre est servée à légitimer, bien entendu, ce que va raconter Megide. bien sûr. Non, 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 mais je... Simplement, je signale que la recherche d'une rive à l'autre, elle se fait aussi dans des passerelles, des passages, des discussions, et en particulier ma rencontre avec Abdel-Majid Merdassi qui date des années 80, des débuts des années 80, sur précisément la connaissance de l'histoire du nationalisme algérien. Bref, pour aller vite, je dirais que les mouvements d'écriture d'histoire sur ces questions-là, pour en arriver à la troisième séquence, celle d'aujourd'hui, en fait, elles obéissent toujours à des mouvements de société. C'est-à-dire que c'est par les mouvements de société, c'est lorsque des exigences se font jour de réconciliation, etc., que les travaux historiques existent, progressent, et qu'en France, donc je reviens à la France, comme ça, voilà, il y a, bien entendu, la sortie de l'oubli. Dans les années 2000, en France, en particulier, bon, il y a une sortie d'oubli par une prolifération de documentaires, de films, de livres, de thèses soutenues et de nouvelles générations de chercheurs, en particulier, par exemple, des chercheurs comme Tramor Kéménor, qui a travaillé avec moi sur les soldats pendant la guerre d'Algérie, comme, bien sûr, Linda Améry, qui a travaillé sur l'immigration algérienne en France, ou Naïma Yahé, qui a travaillé, Marie Chominot, qui a travaillé sur les images, de la guerre d'Algérie. C'est une très grande thèse sur les images de la guerre. Elle a travaillé sur 350 000 photographies de l'armée française. C'est quand même colossal. C'est un travail énorme. Donc, une nouvelle génération de chercheurs en France qui se sont manifestés, qui ont produit des choses tout à fait importantes et qui, naturellement, nous montraient cette sortie d'oubli, quelque part. Mais, et je terminerai là-dessus, c'est que, contrairement à ce que moi-même, j'ai pu croire, c'est que l'accumulation des savoirs, des connaissances académiques, des équipes de chercheurs n'a pas enrayé les saignements de mémoire. C'est-à-dire que la sortie d'oubli ne s'est pas faite avec la construction de passerelles communes, d'histoires partagées, etc. Mais au contraire, la sortie d'oubli, paradoxalement, et c'est là-dessus qu'on pourrait aussi réfléchir, elle a débouché sur des séparations de mémoire. C'est-à-dire qu'en France, notamment, je ne peux pas empiéter sur le côté algérien, entre messalistes, berbéristes, communistes, nationalistes, gauche du FLN, tout ce qu'on voudra, en France, les groupes porteurs de cette mémoire se sont presque, j'allais presque dire, enfermés dans chacune de leur logique mémorielle. Bien sûr, les Européens d'Algérie, ceux qu'on appelle les pieds noirs, se sont, disons, fabriqués des marqueurs identitaires très puissants autour de certaines dates, comme les enlèvements d'Européens à Oran, le 5 juillet 1962, bien sûr. Ça, c'était quelque chose qui est monté en puissance tout au long des années 2000. Et il y a eu, bien sûr, aussi les Harkis, qui ont aussi une mémoire très particulière qui est, disons, une mémoire d'accusation sur la trahison, l'abandon par la France de ce qu'ils ont pu faire pour la France, etc. Et qui se sont, eux aussi, dans leur mémoire particulière, exigés sans cesse des reconnaissances, des réparations, et puis aussi des demandes de dignité, de respect par rapport à leur mémoire, leur histoire, etc. Les immigrés algériens en France et leurs enfants, bien sûr, eux aussi, qui ont vécu cette histoire pendant la guerre. Pas ceux qui étaient pas des Algériens qui sont arrivés après, mais ceux qui étaient pendant la guerre d'Algérie. Bon, eux, naturellement, se sont forgés comme date étendard le 17 octobre 1961, c'est-à-dire le massacre des Algériens à Paris le 17 octobre 1961. De sorte que, si je prends ces trois groupes, parce que c'est les groupes principaux, c'est les groupes les plus nombreux, les soldats, les appelés, les anciens appelés, parce que maintenant, ils ne sont plus soldats, heureusement, qui, eux, se sont battus autour de dates aussi, comme celle du 19 mars 1962, avec la date des accords déviants. Donc, chacun des grands groupes, porteurs de cette mémoire de la guerre, eh bien, ont fabriqué des dates marqueurs, c'est-à-dire des dates essentielles, 17 octobre 1961, 19 mars 1962, 5 juillet 1962, etc. Et autour de ces dates, ont essayé de perpétuer leur mémoire sans la volonté, précisément, d'essayer de se, entre guillemets, de se mélanger sur le plan mémoriel. Et là, ça nous renvoie, et je terminerai là-dessus, à une question tout à fait essentielle. C'est que, vous remarquerez, du côté français, que la plupart de ces dates mémorielles correspondent à la fin de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire 61-62, et jusqu'au Arqui de l'été 62. Et toutes ces dates qui coïncident avec la fin de la guerre, en fait, n'abordent jamais les dates d'avant la guerre, c'est-à-dire la question de la colonisation. C'est-à-dire que la mémoire française sur l'histoire de l'Algérie reste, j'allais, bloquée, reste bloquée sur la fin de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire le départ des Européens, les Harkis, etc., etc. Mais tout ce qui concerne l'avant 54, c'est-à-dire l'avant guerre d'Algérie, c'est-à-dire la colonisation, bien sûr, mais aussi les séparations nées du drame colonial, bon, on ne va pas reprendre toutes les dates avec Sétif, Guelma, etc., etc. Toutes ces dates-là, tous ces phénomènes, tous ces événements, disons, qui sont très longs, parce que la présence française en Algérie, elle a duré 132 ans. C'est considérable. Et l'Algérie était, comme on le sait, intégrée comme des départements français à la France. Or, la mémoire n'arrive pas à se séparer en France de la fin de la guerre, c'est-à-dire de l'abandon, de la trahison, de la blessure du nationalisme français, en fait, qui a été confronté au nationalisme algérien, fondamentalement, et sans le dire, disons, reste centré autour de cet épisode, ces épisodes sanglants de fin de guerre. Tout le problème, précisément, c'est pour, à mon sens, faire coïncider les mémoires. C'est ça qui est très difficile, qui est très compliqué. Pour ça, pour ce que je vous énonce là, ça m'a pris quand même quelques années de réflexion. Pour faire coïncider les mémoires, le problème, c'est de remonter dans la durée historique et donc de revenir à ce qu'a pu être, disons, le temps colonial. Qu'est-ce qu'a pu être ce temps-là en termes de citoyenneté, en termes de passage, de circulation, de domination, de brutalisation ? Enfin, bref. Revenir sur toutes ces questions-là exige un approfondissement de la temporalité historique qui ne peut pas rester uniquement centré sur les deux dernières années, disons, de cette histoire sur laquelle toutes les passions et toutes les haines viennent se concentrer sans examen, sans critique, disons, de ce qui s'est passé avant. Je disais cela parce que j'étais à Roubaix il y a trois jours pour faire une conférence sur... C'était une semaine sur l'Algérie à Roubaix où il y a une antenne de l'Institut du Monde Arabe. Je dis ça parce que comme je suis allé à Roubaix il y a trois jours, j'étais assailli par la presse sur ce qui se passe en Algérie et à chaque fois, je répondais non, je vais à Roubaix. Alors les mecs, ils disaient mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il y a à Roubaix ? Il y a une antenne de l'Institut du Monde Arabe ce qui est extraordinaire. Et donc il y avait 300 personnes quand même à Roubaix pour discuter de l'histoire de l'Algérie et parmi elles, il y avait des gens qui étaient issus de ce qu'on appelle la communauté européenne pied-noir d'Algérie. Et le discours des personnes qui étaient appartenant à cette histoire, de personnes âgées de 70 ans à peu près, 70-80 ans, c'était grosso modo on était heureux et tout a été rompu avec la guerre et la fin de la guerre. Mais avant, c'était formidable. C'était, voilà, c'était le discours, je vous parle de ça d'il y a 3 jours, c'est pas un discours d'il y a 40 ans. Et donc, par conséquent, on a une mémoire presque bloquée, je veux dire, sur la fin de guerre. Et cette mémoire, elle est d'autant plus bloquée qu'en fait, en France, on a du mal à envisager ce qu'est devenu l'Algérie d'après l'indépendance. C'est-à-dire dans ses tourments, dans ses grandeurs, dans ses faiblesses, dans ses lâchetés, dans ses trahisons, dans ses intellectuels, dans sa presse, dans tout ce qu'on voudra, la mémoire reste, encore une fois, statique. Elle est terminée en l'été 1962. Ce qui fait qu'à partir de là, vous avez des discours répétitifs sur, eh bien, l'Algérie, ça changera jamais, il y a toujours, c'est toujours de la violence, c'est toujours des gens qui n'arrivent pas à arriver à la démocratie, c'est toujours l'invasion migratoire, l'islam, les islamistes, tout ça, etc. Ce qui fait qu'en fait, en France, je vous dis ça parce que j'en parlais tout à l'heure avec des collègues au téléphone, journalistes notamment, et qui me disaient qu'on n'arrive pas à trouver de véritables spécialistes français de l'histoire de l'Algérie après l'indépendance. C'est-à-dire que tous les mecs, ils arrêtent le 5 juillet 1962. Donc, est-ce que tu n'as pas un nom de quelqu'un qui dit, par exemple, qui a travaillé sur le coup d'État de Boumdienne, qui a travaillé sur l'armée, qui a travaillé sur la classe politique, qui a travaillé sur le Serra, etc. J'ai dit, non, j'en sais rien, je ne connais pas. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, moi aussi, la mémoire, elle s'est bloquée, s'est bloquée sur l'été 1962. Alors, vous me direz, je terminerai, je passerai la parole à mes gîtes, mais je dirais peut-être qu'en Algérie aussi, certains sont restés bloqués sur l'été 1962. Voilà, je vous remercie. Ma question, maintenant, s'adresse à monsieur Merdassi. C'est toi qui poses les questions ? C'était moi, non, qui devais faire ? Tu me poses la question. Merci. Donc, vous êtes historien algérien qui vit en Algérie. Ah oui, historien, peut-être algérien, tout à fait, ça c'est sûr. Vos travaux de recherche font autorité en Algérie. Vous êtes d'accord ? Oui. Bon. Comment voyez-vous cette question des mémoires avec un regard algérien ? Comment la période dite, pour le coup, côté algérien, guerre de l'indépendance est perçue par les Algériens eux-mêmes ? Je vais, comment dire, m'inscrire un peu dans le prolongement du bel exposé de mon ami Benjamin. constat très simple, plus d'un demi-siècle après l'indépendance formelle de l'Algérie, on est en France, comme probablement aussi dans mon pays, on continue à avoir affaire à des mémoires blessées, notamment celles que Benjamin a convoquées tout à l'heure dans son exposé. et on inscrit des relations qui sont en principe des relations d'État à État. On convoque systématiquement cette relation, ou ces relations entre la France et l'Algérie, entre l'État français et l'État algérien, sur le registre des relations passionnelles. Bon. Voilà. Les relations passionnelles qui sont un indicateur, en fait, du langage, de la complexité du rapport à la colonisation, à la guerre d'indépendance, d'un côté comme de l'autre, parce qu'il faut bien le dire. Parler d'une histoire algérienne, une histoire algérienne en Algérie, c'est aussi une histoire française. Parler de l'histoire de la France, c'est aussi parler d'une histoire algérienne. Bon. Et il faut toujours rappeler que ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle la guerre d'indépendance, est une guerre un peu inédite et atypique. parce qu'en fait, s'il y a eu l'objet, bon, central du conflit, c'est-à-dire la question de l'indépendance, au lendemain de la proclamation du 1er novembre, il appelle à la résistance armée, il y a un objet éminent, bon, c'est la question posée par les militants à la FNN, de la question de l'indépendance et de la souveraineté, la réponse des pouvoirs publics, des autorités françaises. Donc, on va dire, il y a eu une guerre entre le Front de Libération Nationale à travers l'ALL, à travers le FLN avec l'État français, ses institutions, son administration, ses gouvernements, son armée. Mais à bien y regarder, à l'intérieur de ce conflit central, il y avait bien sûr d'autres conflits, des conflits algéro-algériens qu'il faut bien entendu citer. Il y a eu le conflit MENA et FLN sur lequel, bon, on n'a pas encore réellement de travaux de référence. bon, il y a eu le conflit ALN-Harka qu'on continue à évacuer dans notre pays par la stigmatisation des harkis, alors qu'en fait, la question demeure posée. Moi, personnellement, je l'ai posée il y a presque un quart du siècle dans les médias algériens, en disant, comment rendre compte du fait que les harkis, la harka, c'est la paysanerie algérienne, comment rendre compte du fait qu'une partie de la paysanerie algérienne a pris des armes contre le projet national algérien. Mais du côté français aussi, il y a eu aussi des guerres internes. Il y a eu, à la fin de la guerre que rappelait Benjamin, il y a eu quand même une véritable guerre entre les éléments de l'OAS et l'armée française qui a contribué, en fait, à la gestion de la fin de la colonisation. Il y a eu aussi un conflit éminemment politique, d'abord, en France même, entre le gouvernement français et des parties des secteurs importants de l'opinion française qui avait soutenu la légitimité du combat du Front de libération nationale pour l'indépendance. Et en plus de cela, il y a cette singularité de ce conflit qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est probablement le premier conflit médiatique, c'est-à-dire qui a fait l'objet d'une couverture systématique que ce soit à Alger, que ce soit à Paris, que ce soit au Caire, que ce soit au Tunis, que ce soit à Aribat. Donc, comment évoquer cette guerre-là de manière superficielle, c'est-à-dire en disant, en revenant sur ce point, ce qui peut paraître fondamental, alors que c'est une guerre d'une immense complexité, parce que, par exemple, sur le plan territorial, ce qu'on appelle la guerre d'indépendance ou ce qu'on a essayé d'appeler ici la guerre d'Algérie, elle s'est déroulée d'abord en Algérie principalement, mais elle s'est déroulée ici à la fois sur le plan politique, y compris sur le plan militaire, sur le territoire français, elle s'est déroulée au Maroc, avec une forte présence du Front de Libération Nationale, elle s'est déroulée en Tunisie, avec une forte présence du Front de Libération Nationale, et l'émergence d'une armée, dite l'armée des frontières, qui allait, par la suite, jouer un rôle important sur le plan politique. Comment embrasser tout cela ? Comment mettre ça en cohérence ? Comment restituer ? Bon, ça, ça fait partie un peu des difficultés, bon, de l'histoire immédiate, parce qu'effectivement, il y a la question de l'accès aux témoignages, la question de l'accès aux archives, mais en Algérie, la première singularité de ce rapport au passé, et notamment à l'histoire du nationalisme et à l'histoire de la guerre d'indépendance, c'est que très vite, donc, aux abords de l'indépendance, cette question-là a été directement liée à la question du pouvoir. Pour faire très rapide, à partir de 1957, c'est-à-dire à partir de la tenue du Conseil national de la Révolution algérienne au Caire, entre le 28 août 1957, au Caire, donc, il y a eu un tournant, notamment par la liquidation de la Barandane, qui posait, qui introduisait de manière durable et structurelle la question du pouvoir à l'intérieur de la direction du Front de Libération nationale. C'est-à-dire qu'on n'était plus simplement dans le lyrisme de la question de la souveraineté et de l'indépendance. Les acteurs qui portaient ce projet-là étaient aussi travaillés par des ambitions de pouvoir, par des visions éventuellement contradictoires et tout. Donc, à partir de 1957, la question du pouvoir est consubstantielle à la direction de la guerre et à la direction du Front de Libération nationale. C'est un élément absolument important. Et à la veille de l'indépendance, cette question du pouvoir va devenir une question dominante qui va se traduire par une crise sans précédent dans les rangs du Front de Libération nationale et de la Hélène. Donc, notamment parce que ceux qui dirigeaient l'armée, notamment l'armée qui était installée aux frontières tunisiennes et aux frontières marocaines, donc l'état-major de la Hélène dirigé par le colonel Boumedine, ceux qui dirigeaient l'armée avaient une vision claire de prise de pouvoir. La question de l'indépendance, pour eux, était une question réglée. La question de savoir c'est qui allait prendre le pouvoir. Bon, et effectivement, il y a eu cette crise entre le GPRA et le MG et il y a eu cette crise qui a été comme une sanglante en Algérie parce que l'armée des frontières est entrée en Algérie en violation des accords déviants. L'armée des frontières s'est opposée les armes à la main aux éléments restants de l'armée de libération nationale et à une confrontation sanglante dans le titré qu'il y a laissé selon les estimations qui ne sont jamais établies de manière officielle entre 500 et 1000 d'un ou de l'armée de libération nationale de Tuyé. Et moi, j'ai eu l'occasion de le dire dans un document qui avait été réalisé par le président RVB je l'avais dit je le redis ici devant l'armée des frontières a achevé le travail que l'armée française n'avait pas terminé. C'est un élément important. Du coup, ceux qui prennent le pouvoir par la force en juillet en 1962 avaient-ils intérêt à ce que les Algériens effectivement aient une lecture ou une approche documentée réfléchie résolée de leur propre histoire. Le problème c'est que très rapidement et Benjamin l'avait évoqué tout à l'heure ce rapport au passé ce rapport à la guerre d'indépendance est devenu la source principale sinon exclusive de la légitimation de l'exercice du pouvoir en Algérie. Comment se légitimer quand on n'a pas de légitimité ? Comment se légitimer quand on sort des entrailles d'un appareil politique ou d'un appareil militaire ? Comment se légitimer alors que les acteurs les fondateurs du Front de Libération nationale les dirigeants importants du Front de Libération nationale ceux qui ont conduit la guerre ceux qui ont conduit les négociations étaient encore en vie. Il fallait les éliminer. Bon donc il y a eu la crise de l'été de 1962 c'est d'une certaine façon la mise à mort du Front de Libération nationale qui avait lancé l'appel à la résistance en novembre 1954. Et en même temps il fallait que les Algériens aient une vision de leur présent et une vision de leur présent adossée à des éléments d'histoire. Et ce qui caractérise cette séquence-là c'est qu'il y a une séquence absolument décisive dans le rapport des Algériens à leur histoire et pas simplement en termes de rapport ou de relation du point de vue académique c'est-à-dire des travaux de connaissances du point de vue de la vie quotidienne de la représentation et tout se met en place sous le régime de l'autoritarisme politique qui a pris le pouvoir se met en place une vision institutionnelle de l'histoire une manière d'histoire officielle. Cette histoire-là se construit mais très rapidement on peut en reparler sur deux énoncés fondateurs. Premier énoncé fondateur c'est en fait l'indépendance et le résultat de la lutte du peuple tout entier d'un peuple héroïque homogène rassemblé autour du NFLN aussi homogène et le deuxième énoncé fondateur de cette histoire c'est ce que j'appelle l'imaginaire guerrier dans nos relais médiatiques scolaires et tout l'indépendance a été acquise au prix des armes non pas au prix au prix de la mobilisation politique de la négociation de la dippe non l'ALN a effectivement mis à mort l'armée française et là comme dire conduit la puissance française à comme dire à reconnaître l'indépendance donc cet imaginaire guerrier et cette représentation mythique d'un peuple uni et engagé dans les rangs du front a construit pendant longtemps le rapport des Algériens et à leur passé et en plus de cela très rapidement en fait l'une des premières décisions stratégiques du pouvoir autoritaire ça a été la prise de contrôle des moyens de communication de masse comme vous le savez très rapidement le gouvernement algérien le premier gouvernement de l'indépendance nationalise ce qui restait de la presse européenne nationalise la maison d'édition Hachette prend le contrôle des mosquées nationalise la radio et la télévision donc ça s'arroge le monopole du discours politique et notamment le monopole de la représentation de l'histoire et du passé c'est un élément clé de notre histoire en tout cas de l'histoire du rapport des Algériens à leur passé au lendemain de l'indépendance le pouvoir algérien n'a pas fait que cela il a mis aussi en place des institutions de contrôle de la mémoire et de l'histoire donc d'abord par la mise sous les boisseaux des archives de la guerre juste pour le détail par exemple lors de la crise de l'été 62 entre l'EMG donc l'état-major général de la Hélène conduit par Boumediene et le GPRA dirigé par le président Benjouz Berda qui avait une reconnaissance internationale énorme donc dans le cours de ce conflit il y a eu des ralliements notamment il y a eu le ralliement du directeur de cabine de Boursof il y a eu surtout le ralliement du capitaine Hassani Abdelkrim Hassani qui avait la responsabilité de la base des 12 la base des 12 c'est une institution majeure de la guerre du mal c'est à dire des services de renseignement d'espionnage dirigé par Abdelkrim Hassani et cette base des 12 elle contenait il y avait un dépôt pratiquement toutes les archives de la guerre quand Abdelkrim Hassani a rallié Boumdine Boumdine lui a dit je vais envoyer des camions et il faut tout ramener à Alger jusqu'à aujourd'hui ces archives là qui permettraient effectivement d'éclairer des aspects de notre histoire et de notre guerre ces archives là ne sont pas accessibles réellement ne sont pas accessibles notamment aux chercheurs principalement aux chercheurs algériens qui travaillent sur l'histoire de leur pays il n'y a pas eu que cela il y a aussi le discours scolaire et le discours scolaire c'est un discours qui a été pendant longtemps connoté par la prégnance du neo-islahisme de Sir Barahimi donc quand on travaille sur les manuscrits des manuels scolaires algériens le lendemain de l'indépendance ils sont presque deux décennies la colonisation c'est dit comme ça le gamin algérien qui rentre à l'école pour lui la colonisation l'objectif de la colonisation c'est de s'attaquer à l'islam et à la langue arabe quand on essaie d'analyser la récurrence des figures du nationalisme de l'histoire du nationalisme dans le manuel scolaire de l'école fondamentale jusqu'à la terminale on va Farah Al-Abbès c'était une fois en relation avec le manifeste Baudiaf c'était une fois Haït Ahmed je ne me rappelle pas qu'il était cité mais le président de l'association des ulémas est cité de la première année jusqu'à la dernière année Sir Brahim est cité effectivement de la même façon et le gamin algérien qui va à l'école comprend que ceux qui étaient sur le front de la défense et qui étaient à l'origine de l'indépendance ce sont ceux qui portaient le flambeau de la lutte pour l'identité arabo-musulmane c'est-à-dire l'association des ulémas qui est une contre-vérité absolue sur le plan de l'histoire bien entendu donc il y a eu des instruments de contrôle de la mémoire et de contrôle du passé donc le contrôle des archives les manuels scolaires l'institution d'un centre de recherche sous la tutelle du ministère des anciens Moudjahidines ensuite la filmographie algérienne pendant très très longtemps qui reprenait d'une manière ou d'une autre de l'ancienne du peuple du peuple héroïque de l'imaginaire guerrier ainsi de suite donc pendant très très longtemps c'était ce rapport je dirais quasi névrotique au passé organisé par le le système autoritaire qui a été le référent pour les Algériens du coup le vrai problème c'est pas de dire effectivement le pouvoir autoritaire avait sûrement de ses raisons à masquer l'histoire à occulter l'histoire à instrumentaliser l'histoire le problème que pose la recherche aujourd'hui depuis environ une vingtaine d'années c'est pour quelles raisons les Algériens dans leur ensemble ont adhéré à cette vision dont beaucoup savaient qu'elle était instrumentalisée et qu'elle était France c'est ça la vraie question et cette vraie question de mon point de vue à moi renvoie au fait la mythologie populiste du peuple tout entier il faut rappeler que les Algériens avant 1954 étaient organisés dans des cadres politiques différenciés on pouvait pas je veux dire assimiler le PCA au PPMTLD on pouvait assimiler par exemple l'UDEMA aux ULEMA parce qu'il y avait une proximité politique idéologique donc il y avait cette différenciation politique dans l'histoire du mouvement national donc du nationalisme et donc même sur il y a eu l'unité la construction frontiste pendant la guerre mais quelles étaient les attitudes réelles des Algériens au lancement de l'insurrection bon dans la mythologie officielle il y a eu une tifa de Téchab c'est qu'il y a eu une insurrection populaire le 1er novembre le 1er novembre tous les historiens s'accordent sur cela y compris ceux qui travaillent en Algérie les Algériens n'avaient pas connaissance réellement parce que c'était un groupe élitaire du PPMTLD qui est issu de l'OS marginal à l'intérieur même de son propre parti qui a été à l'origine de l'insurrection et qui a conduit une insurrection qui a échappé au contrôle il faut le rappeler quoi que dit Jean Bourjour qui a échappé au contrôle du service de police et de sécurité français comment voulez-vous que les Algériens puissent être au fait des tenants et des aboutissants de l'appel du 1er novembre de l'appel à l'insurrection de l'appel à la résistance c'était un fait minoritaire et pendant longtemps la partie pour le Front de Libération nationale n'était pas gagnée on va dire moi je le dis dans mes travaux dans mes interventions publiques dans mon pays l'insurrection de novembre a quasiment échoué en mars 55 avec un la disparition au combat de Mourad de Douch chef de la zone l'une des plus importantes d'Algérie du nord constantinoise avec l'arrestation de Ben Bouled et ensuite la mort de Ben Bouled avec l'arrestation de l'abbé Habitat avec l'exfiltration de Bouddha et de Ben Mehdi en mars 55 il y avait un seul dirigeant fondateur du Front qui était sur le terrain du combat en Algérie c'est Krim Belkassm avec cette notation Krim Belkassm tenait le maquis depuis 1947 et il a fallu la relance stratégique de l'enfant du 20 août 1957 conduite par ensuite la relance politique à partir du printemps 55-56 conduite à Alger par Ben Hamdan pour que le Front de Libération nationale se relance se structure et que les Algériens commencent à sentir qu'effectivement il y avait quelque chose qui se passait qui les interpellait la désordre des Algériens n'a été ni spontanée ni immédiate elle s'est construite et elle s'est construite très souvent d'une manière souterraine moi j'avais fait bon je travaille par exemple sur la grève de mai 56 j'ai rencontré des acteurs de cette grève là qui attendaient le contact avant l'appel à la grève avec le Front de Libération nationale parce qu'il y avait une manière de bouillon politique autour de la question de la guerre et en plus de ça il faut dire la violence inuit de la répression des autorités françaises tous ces éléments se sont combinés pour faire en sorte que progressivement une partie de l'opinion algérienne bascule du côté du Front libération nationale mais ça a été une longue bataille et ça me permet de revenir un peu sur qu'est-ce que la guerre d'indépendance algérienne bon c'est pas une guerre classique c'est pas une guerre de position même s'il y a eu des affrontements de position entre l'ALN et l'armée française bon la bataille de Joff la bataille de Bozecza bon c'était armée contre armée ça a été aussi une guerre de guérilla dans les centres urbains à Alger à Constantin à Oran un peu partout mais pour l'essentiel de mon point de vue du point de vue si on veut des analyses que je développe et que je défends la guerre d'indépendance algérienne était fondamentalement moins une guerre de contrôle territorial que de contrôle de l'opinion et effectivement sur cette bataille là le Front de Libération Nationale les élites qui ont rejoint le Front ont accumulé des gains importants dont la création en septembre 1958 d'un gouvernement provisoire de la République algérienne a été un moment clé à partir de septembre 1958 la donne change on n'est plus dans le champ insurrectionnel nous sommes maintenant dans une guerre entre deux états et un état qui est reconnu par exemple le GPRA a été reconnu par 35 états au lendemain de sa création donc je reviens un peu à ces histoires par exemple le GPRA est inconnu moi j'ai sorti récemment un ouvrage en Algérie sur le GPRA parce que mon éditrice me dit papa c'est l'anniversaire je dis écoute il y a eu d'ailleurs une dizaine d'ouvrages elle me dit va chercher les ouvrages sur le GPRA il n'y en avait aucun parce que le GPRA il fait partie des institutions occultées stigmatisées néantisées par le système autoritaire comment voulez-vous que le régime autoritaire qui a pris le pouvoir contre le GPRA puisse donner place dans l'espace public à Farahat Abbas ou à Ben Yusuf Ben Qadda à Mohamed Yazid et ainsi de suite bon donc on était on est dans dans cette dans cette situation qui a en gros duré jusqu'à la disparition du président Boum pardon elle m'a dit fait long c'est ce que tu me dis très rapidement à l'avènement pardon à l'avènement du président C.D. Benzdi donc en 78-79 il y a eu ce qu'on appelle bon ce que j'appelle moi un aggiornamento sur le plan de l'histoire donc on est rentré dans une dans une phase inédite où la chape de plan a commencé à être levée bon et le plus spectaculaire de cette levée de la chape de plan c'est le retour des cendres de Krim al-Qasim assassiné par le régime algérien retour des cendres le 1er novembre 84 au carré des martyrs qui est bon un peu le panthéon de la guerre retransmission en direct par la télévision algérienne de la cérémonie bon donc et ensuite il y a eu par exemple l'officialisation de la date du 19 mars dans le calendrier des fêtes légales il y a eu le retour dans l'espace public de visages ou de figures qui étaient interdites on pouvait parler de Messalihaj on pouvait parler de Boudiaf on pouvait parler de Farahat Abbas donc sous le régime du président Boumoudine et pardon du président Shadli Benzid il y a une manière de retour du refoulé historique retour progressif incomplet complexe et qui s'est aussi adossé à la politique économique défendue par le président Benzid qui est une politique de libéralisation cette politique de libéralisation elle a touché aussi les médias et notamment elle a touché le chant de l'édition et ça a donné lieu à une floraison de témoignages d'acteurs bon sans rentrer dans le détail il y a eu 300-400 ouvrages qui ont été publiés par les éditeurs algériens d'acteurs de la guerre des officiers de la Wilayette de la 3 de la 5 ceux qui étaient au Mal bon il y a deux collègues Bordassieri et Fouad Soufi qui ont fait un bilan de plus 250-300 ouvrages mais la particularité c'est qu'en fait à une ou deux exceptions prises ce ne sont pas les acteurs directs de la guerre d'indépendance qui ont publié quoi que ce soit ce sont les officiers ce sont les militants donc c'est un peu bon les secteurs intermédiaires du FLM de l'année mais pas les dirigeants historiques du Front de Libération Nationale ou de l'Armée de Libération Nationale et avec une conséquence inédite on est passé d'un imaginaire bon le peuple acteur collectif de la guerre et donc de l'indépendance on est passé à l'irruption brutale et irréversible de l'homme sujet de sa propre histoire on n'a plus affaire à des gens qui racontent comme dire la gloire du peuple tout antique qui racontent leur propre histoire et leur contribution au cours de la guerre et de fait le résultat direct c'est un émiettement et une privatisation de la mémoire collective de la guerre d'indépendance donc on parle quand on parle on débat par exemple très souvent quand je débat dans les salles de mon pays il y a toujours quelqu'un qui me dit non tu n'as pas parlé de mon oncle qui a fait ceci ou de mon père ou de mon grand-père qui a fait ceci donc il y a cette privatisation qui est aussi d'une certaine façon un obstacle à la connaissance de notre histoire donc sur le registre du cheminement vers un travail d'historien c'est-à-dire l'histoire des historiens l'histoire des historiens est contrainte elle a été contrainte elle est toujours contrainte en Algérie par la difficulté d'accès aux archives principalement elle a été aussi contrainte parce qu'il y a aussi une mobilité générationnelle donc là il y a eu des historiens algériens de langue arabe ou de langue française qui ont commencé à travailler à publier du temps de la communisation ensuite il y a eu une nouvelle génération pour l'essentiel francophone qui a commencé à émerger à travailler à animer les colloques travailler dans les institutions au lendemain de l'indépendance et en même temps petit à petit avec l'arabisation du système universitaire on a vu émerger une nouvelle génération de jeunes historiens de langue arabe le problème qui se pose c'est les fractures générationnelles et les fractures culturelles et linguistiques par exemple moi je fais partie d'une génération même si dans mon pays moi j'enseigne en langue arabe dans des colloques auxquels je participe je participe j'interviens en langue arabe quand je participe à des débats sur les chaînes algériennes je participe aussi en langue arabe mais il y a une fracture de génération de culture sur le plan scientifique entre la génération à laquelle moi je participe je appartiens et les nouvelles générations du fait je vais terminer du fait ce qui reste notable je peux vous donner dans le débat le nom de tous les collègues qui ont travaillé notre rapport à l'histoire est marqué je pense j'imagine que Benjamin sera d'accord avec moi par le magistère de Mohamed Harbi Mohamed Harbi c'est une référence pas simplement pour la recherche historique algérienne en Algérie c'est une référence pour l'ensemble des chercheurs historiens français anglais américains algériens dire ouais j'en profite pour rendre hommage à cet éminent militant et à cet éminent historien qui a tracé la voie et qui fait qu'effectivement il a il a tracé des voies il a ouvert des possibilités qui fait que le travail reste à faire et bien on le fera probablement avec vous un peu merci 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 à vous deux on va vous faire passer les micros on va juste vous demander d'être très court s'il vous plaît afin que nos intervenants puissent vous répondre bien sûr vous avez pas fini monsieur Verdassi donc la première question s'il vous plaît donc vous avez deux micros n'hésitez pas il y a une main qui s'est levée au milieu merci bonsoir je vais faire en sorte d'être très très concise et lapidaire même voilà donc ma question sur la thématique des mémoires croisées moi je trouve que c'est une question centrale j'aurais voulu demander aux historiens qui sont présents est-ce que justement cette mémoire elle a été cherchée auprès des parce que souvent on a tendance quand on est chercheur intellectuel on va plutôt vers les livres et vers la recherche mais est-ce que véritablement ça a été fait au sein des peuples enfin on parle des deux peuples mais le peuple algérien toutes ses souffrances etc est-ce qu'on a été rencontrer des femmes dans les dans les villages dans les dans les endroits les plus les plus éloignés possibles est-ce que vous connaissez Tim Mesriet vous connaissez oui je connais ah bah j'y étais figurez-vous j'y étais il y a un peu plus d'un mois monsieur Merdassi on va prendre une série de questions non 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 mais c'est pas la raison mais vous avez totalement raison un historien algérien c'est celui qui se déplace pardon c'est celui qui se déplace ben oui voilà voilà moi j'ai ce privilège je me déplace et souvent je suis invité par des associations que je ne connais pas mais c'est un privilège c'est un honneur pour moi d'aller dans les profondeurs de la cabine d'aller en Oranie d'aller dans le Constantin dans l'Algérois pour être comme ça avec vous et avec les jeunes algériens pour débattre de notre histoire voilà merci la question d'après donc on va essayer de prendre deux questions ça vous va deux trois questions et après on vous donne la parole une question en haut oui merci deux questions très brèves l'une à monsieur Merdassi l'autre à monsieur Stora dans la réécriture de l'histoire de la révolution et de l'indépendance algérienne vous ne parlez pas ou vous n'avez pas parlé du tout de l'influence d'Ukraine socialiste alors il me semble que c'est un trait extrêmement marquant de l'Algérie indépendante et monsieur Stora dans la fragmentation de la mémoire côté français il me semble que vous n'avez pas évoqué la question de la communauté israélite ou juive des juifs d'Algérie qui ont quand même une particularité par rapport aux autres communautés juives du Maghreb oui je vais prendre non on prend encore une question ah d'accord non je vais parler de questions là une question ah ben une question encore une question allez une autre question s'il vous plaît bonsoir je suis de la génération de la guerre d'Algérie donc j'ai vu partir des copains certains ne pas revenir et ceux qui sont revenus se sont tus des décennies après ils ne parlaient pas l'autre on vous voit c'est bon vagues culpabilité en tant que française par rapport aux événements quand on se baladait dans la campagne qu'on a pu parler avec les gens et qu'on a évoqué les événements d'Algérie il y a eu surtout souvent cette réponse toi tu es français de France comme si le français de France n'avait rien à voir avec la guerre d'Algérie et ce qui s'était passé vous savez comment ils appelaient en Algérie comment les européens d'Algérie appelaient les français de France les pathos bon je peux répondre donc monsieur Merdassi on vous laisse répondre aux deux questions et ensuite monsieur Stora oui non mais il y a un ami qui a posé une question sur messali c'est bien ça oui messali une messaliste non j'ai cru comprendre ça d'accord mais on peut l'influence du clan socialiste pardon la question était sur l'influence du clan socialiste ah j'ai compris messaliste j'allais faire non j'allais faire une mise au point en disant avec mon ami Benjamin nous avons eu ce privilège dans le début tout à fait au début des années 80 de réintroduire messali dans l'espace public algérien bon donc je voulais c'est pas un type de gloire mais ça a été fait mais je veux réagir à ce qu'il avait dit les juifs d'Algérie c'est bien ça moi je ne dis jamais les juifs d'Algérie parce qu'ils sont d'abord algériens avant d'être juifs ce sont des juifs algériens leur enracinement est mythiséculaire leur culture leur langue leur rite leur cuisine tout ça nous l'avons vécu on partage qu'est-ce qui différenciait éventuellement ceux qui étaient croyants partaient à la mosquée et les autres partaient à la synagogue et très souvent ils étaient dans une grande proximité et là j'en profite pour rappeler un peu ce que mon ami Benjamin écrivait en conclusion de son ouvrage dès qu'il est retrouvé quand il évoquait son enfance dans un quartier juif constantinois dans la proximité d'un quartier musulman constantinois bon ben c'est pour ça que c'est pas un problème de sémantique simplement c'est un problème de posture sur le plan mythologique les juifs algériens et je l'ai dit en présence de mon ami Benjamin je le redis ici le décret crémieux est l'un des crimes de la colonisation française contre la contre la nation algérienne contre l'identité algérienne il a fracturé il a fracturé la nation algérienne voilà sur la question posée sur les appelés c'est ça du contingent qui se sont tu après l'Algérie c'est effectivement une question très très lourde parce que 1 500 000 jeunes français sont allés en Algérie c'est beaucoup entre 55 et 62 c'est le plus grand groupe porteur de la mémoire algérienne en France 1 500 000 1 500 000 c'est beaucoup et on peut réfléchir aux séquences dans lesquelles ces jeunes hommes ont été engagés c'est à dire que les années 55-57 ne sont pas tout à fait les mêmes par exemple que les années 61-62 les régions ne sont pas les mêmes entre par exemple être stationné à la frontière tunisienne est beaucoup plus important meurtrier presque que d'être dans un bureau à Oran ou à Alger etc c'est à dire que dans la sociologie qu'on peut faire de ceux qui sont partis en Algérie il faut être beaucoup plus disons il faut rentrer dans une espèce de finesse à la fois temporelle de durée et de région c'est pas tout à fait les mêmes histoires et on a eu peut-être un petit peu trop tendance à homogénéiser ce groupe des anciens d'Algérie sous un seul vocable précisément les anciens d'Algérie alors qu'ils ont traversé des histoires traverser des paysages très très différents alors à ce niveau là il y a beaucoup de livres qui sont déjà sortis sur les soldats sur les anciens appelés etc il y en a un qui sort cette semaine qui s'appelle Marraine du Djébel qui est un très beau livre où quelqu'un qui est enfant de soldat une femme de 50 ans et qui a retrouvé la correspondance de ses parents qui se sont connus pendant la guerre d'Algérie puisqu'elle était marraine vous savez à l'époque il y avait ce qu'on appelait des marraines c'est à dire les soldats écrivaient à des jeunes femmes qui se portaient candidates pour être des marraines de guerre comme on en trouvait dans la guerre de 14-18 ou de 39-40 et donc ils se sont connus par ce biais là c'est une histoire aussi très intéressante parce que c'est l'histoire aussi des femmes françaises confrontées au départ disons du fiancé confrontées à la solitude de cette guerre on trouve ça bien sûr dans le film Les parapliques de Cherbourg par exemple qui était sorti en 64 et toute cette histoire des rapports entre hommes et femmes des rapports à la jeunesse aussi parce que c'est un moment de leur jeunesse absolument extraordinaire c'est aussi une grande histoire qu'il faut raconter parce que la dame qui parlait tout à l'heure des profondeurs du peuple et des cendres dans le peuple et en France descendre là il faut aller effectivement aller interroger tous ces jeunes hommes de l'époque et qui sont tous à la retraite bien sûr aujourd'hui qui ont entre 70 et 80 ans et qu'on voit beaucoup s'agiter dans les manifestations d'aujourd'hui leur mémoire c'est la guerre d'Algérie leur mémoire c'est leur jeunesse brisée leur mémoire c'est la façon qu'ils ont eu aussi d'être arrachés à cette histoire et on parle encore moins d'eux que tous les autres groupes alors que c'est le groupe le plus important un million et demi on parle beaucoup des européens beaucoup des immigrés beaucoup de tout ça mais ce groupe là ce noyau dur de la mémoire de la guerre d'Algérie et bien dans le fond il faudrait peut-être le questionner davantage et descendre davantage dans les profondeurs de la société française pour savoir exactement ce qu'ils sont devenus il y a parmi eux des hommes qui ont noué des liens avec l'Algérie indépendante qui ont créé des organisations pour venir en aide aux Algériens après l'indépendance et ça existe il y a beaucoup de soldats comme ça qui ont été en Algérie ensuite qui sont retournés sur les lieux sur lesquels ils avaient vécu pendant 18 mois 20 mois 30 mois etc ce sont des situations et qui financent alors ce sont des petites organisations alors il y a aussi des petites organisations comme l'ARAC des organisations plus importantes comme la FNACA ou l'UNC qui sont des organisations très engagées sur des défenses mémorielles et qui sont qui peuvent être l'objet de travaux universitaires voilà déjà ce qu'on peut dire vous avez raison sur le fait de descendre profondément sur la question maintenant de la communauté juive d'Algérie bon c'est vrai que je n'en ai pas parlé comme je n'ai pas parlé de plein d'autres choses je n'ai pas parlé des porteurs de valises par exemple en France je n'ai pas parlé des soldats perdus de l'OAS en France on veut bien parler de la mémoire française de la guerre d'Algérie je n'ai pas voulu faire d'incursion dans la mémoire algérienne j'ai laissé à Mégide le soin naturellement de nous parler des officiers de la 2 de la 4 de la 5 que tout le monde connaît ici bien entendu et donc tout le monde peut se repérer dans ce dédale très complexe absolument je termine donc je ne ferai pas l'incursion sur la mémoire mais je dirais que sur les juifs d'Algérie si je n'en ai pas parlé c'est parce que je n'ai pas parlé non plus dans la longue durée de ce qu'est l'histoire de l'Algérie sous la forme de sa berbérité parce qu'il faut aussi parler de la berbérité algérienne et la communauté juive appartient à l'histoire de la berbérité algérienne puisqu'elle est là enracinée depuis des siècles dans cette histoire y compris bien sûr avant l'arrivée de l'islam c'est donc par conséquent une mémoire qui s'est perdue et qu'il s'agit de retrouver cette mémoire perdue parce qu'il y a eu effectivement le phénomène de la cibillation politique il y a eu bien sûr les systèmes juridiques qui se sont mis en place et qui ont accédé à la nationalité française et aussi aux professions qui vont avec la nationalité française et qui fait que par conséquent un siècle après le décret crée mieux c'est à dire en 1960 ils étaient français depuis 4 générations déjà c'est déjà fini l'histoire était finie et malgré tous les appels lancés par le FLN en 1956 etc tous ces appels là dans le fond n'ont pas eu d'écho parce que ces juifs d'Algérie étaient devenus français depuis 4 générations c'était déjà énorme et donc à partir de là l'abandon l'abandon de la langue arabe l'abandon du costume indigène l'abandon de toute une série de pratiques de mœurs etc a été et s'est effectué sur un siècle et non pas sur 10 ans 20 ans ça a été très long le processus d'assimilation a été très très long mais la question bien sûr elle renvoie à l'histoire plurielle de l'Algérie c'est qu'une fois l'indépendance disons acquise etc la grande question pour revenir à ce que disait Méjide dans son intervention plaidoirie pour l'histoire algérienne disons débarrassée du système autoritaire du pouvoir qui domine l'écriture de l'histoire vous avez entendu ce réquisitoire implacable j'espère bien sûr et bien c'est aussi la réappropriation d'une mémoire qui soit pas uniquement celle du FLN de la Hélène etc c'est aussi la mémoire des européens d'Algérie c'est aussi la mémoire des juifs d'Algérie c'est toute cette mémoire plurielle qui a disparu disons des discours officiels aussi et moi je peux à partir de là que disons dire que des passes ont été accomplies en Algérie par exemple mon livre les clés retrouvés qui est mon enfance juive à Constantine a été diffusé en Algérie et a remporté un très grand succès en Algérie il y a deux ans seulement donc c'est très récent tout ça donc par conséquent il y a une soif il y a un besoin de pluralité de savoir de connaissance dans la société algérienne notamment dans la jeunesse qui ne peuvent plus se contenter du discours implacable décidé par en haut à travers les manuels scolaires etc d'autant que maintenant la plupart des gens vont s'informer par le biais d'internet et des réseaux sociaux et on a un déluge disons d'informations et le défi qu'on a maintenant c'est de faire et de trier à travers cette avalanche de news qui nous arrive des réseaux sociaux ce qui relève des fake news de ce qui relève de la vérité historique et là les historiens qu'ils soient français ou algériens dans le fond sont confrontés à la même chose c'est à dire que vous avez énormément maintenant de documents de textes d'accusations qui sont portées contre un tel ou un tel en France ou en Algérie qui sont très souvent des fake news d'ailleurs qui sont malheureusement reprises quelquefois par la presse alors que ça ne correspond pas à la réalité historique donc le défi maintenant des nouvelles technologies c'est le défi de l'écriture de l'histoire qui ne peut plus être simplement la bataille que nous nous avons pu mener il y a 40 ans ou il y a 30 ans sur les questions de monopole d'état sur l'écriture de l'histoire aujourd'hui il y a de nouveaux défis les nouveaux défis c'est la confrontation des sources la pluralité des informations l'écriture de l'histoire parce que la jeunesse d'aujourd'hui la jeunesse de 15 à 30 ans ou 35 ans et bien elle a le sentiment à travers les réseaux sociaux d'écrire de voir de formuler des contre-histoires c'est à dire contre le système or quelquefois ces fameuses contre-histoires sont des fausses histoires et là c'est ça tout le problème c'est à dire qu'il se donne le rôle de la résistance de la rébellion de la dissidence du défi lancé etc bien sûr sauf que la plupart et très souvent d'ailleurs ces fameuses contre-histoires révolutionnaires diffusées par le net correspondent pas à la réalité historique et ça c'est un défi absolument terrible et qui dépasse maintenant de loin le défi que nous ont lancé les états en fait soit par l'oubli soit par la reconstruction il y a une question ici donc je laisse monsieur non non rapidement précision importante sur la guerre d'indépendance algérienne la guerre d'indépendance algérienne n'a pas été conduite sous l'ancienne de l'islam de la religion même si la proclamation du 1er novembre fait référence à la religion musulmane dans la guerre d'indépendance réelle les acteurs appartenaient à toutes les confessions nous bon et appartenaient très souvent à différentes sensibilités politiques par exemple on parle de la bataille d'Alger tout le monde les poseuses mais qui fabriquait les bombes Taleb mais aussi Daniel Timsit juif algérien natif de Constantine médecin qui fabriquait les bombes quand on on revient à la l'affaire de Palestrault l'embuscade de 18 mai 1956 parmi les les animateurs du commando Alirouja qui était un commando d'élite de la LN il y avait Rnaissiya mort au combat et qu'on appelle dans le langage militant le Hach Rnaissiya c'est-à-dire que pour eux c'est un chahide algérien pour les proches pour ceux qui ont vécu le commando Alirouja on va parler de Maurice Audin on va parler de Maurice Laban mort les armes à la main on va parler de Raymond Péchard on va parler de Jacqueline Guérouja militante communiste et juive la guerre d'indépendance algérienne c'est une guerre informée par la question de la souveraineté nationale la question de l'indépendance maintenant les visions imposées par une histoire institutionnelle bien entendu ce sont des visions intéressées ce sont des visions exclusives quand j'ai commencé à intervenir tout à l'heure au début de mon intervention j'ai rappelé c'est important pour nous chercheurs algériens citoyens algériens que notre histoire algérienne c'est aussi de fait une histoire française et je reviens à ce que disait Benjamin sur les mémoires plurielles quand on ne peut pas évacuer la présence coloniale et la présence de la société colonielle européenne qui est une société stratifiée sur le plan économique sur le plan social sur le plan linguistique sur le plan des origines géographiques la communauté européenne est originaire d'Italie d'Espagne de Malte de Belgique de Suisse d'Allemagne bon unifiée par la francisation décidée en 1889 donc il y a toutes ces complexités qu'il faut remettre dans le champ de la connaissance et dans le champ de la recherche une question oui oui bonsoir je voulais savoir que ce que vous faites comme action pour valoriser vos recherches croisés et inciter à la réécriture des manuels scolaires d'histoire pour que les jeunes générations les générations nouvelles puissent se construire merci il y a une question ici Amel à l'étage donc juste une précision la question c'est plutôt en France ou en Algérie ou pour les deux les deux rives les deux rives croisés merci oui alors j'ai du mal à imaginer puisque nous parlons de mémoire j'ai du mal à imaginer que ces jeunes qui partaient en Algérie qui avaient 19-21 dans ces années de guerre partaient tous de bonne volonté pour aller combattre dans un pays où ils n'ont jamais été où ils ne connaissaient pas exactement ces villages ces jeunes qui se battaient pour leur libération alors la question est la suivante puisque nous parlons de mémoire est-ce qu'on sait aujourd'hui le nombre de jeunes français qui ont déserté qui ont refusé d'aller faire cette guerre cette question est d'actualité puisque dans des pays dans un autre pays européen qui a mené des guerres en Afrique en Angola en Mozambique en Guinée et au Cap Vert c'est il y a trois ans la première fois que des déserteurs portugais ont parlé de ces désertions et notamment à Grenoble avec on va vous répondre la question est très claire merci beaucoup très bien j'arrête là merci je pense qu'il faudrait rendre mémoire à ces jeunes qui ont déserté que j'en suis sûr on me dit que oui à côté c'est pour ça que je vous dis la question est très claire merci donc une question bonsoir j'ai pas de culture historique mais à vous entendre il y a un terme que j'ai pas entendu c'est colonisation ah non mémoire croisée je crois que guerre d'indépendance j'ai entendu derrière événements d'Algérie je pense que le terme de colonisation pour moi c'est une guerre de décolonisation parce que c'est un processus quand même qui a eu pendant plusieurs années et donc ça remet aussi la question de l'actualité aujourd'hui puisque la colonisation elle s'est quand même faite sur tout un système je dirais de discrimination raciale voire qui aujourd'hui a aussi ces prolongements dans le système aujourd'hui en France de discrimination de racisme à l'égard notamment d'Algériens et pour moi il y a une continuité après pour rapport à l'Algérie quand on dit effectivement pour moi c'est une guerre de décolonisation c'est effectivement mais indépendance indépendance par rapport à quoi donc ça veut dire qu'à un moment donné après qu'on a libéré le pays vous avez dit vous même qu'on a accaparé le pouvoir donc on a confisqué quelque part l'expression et la mémoire de ce peuple là qui n'a pas pu continuer à faire ce travail je dirais à la fois de deuil de cette période des deux côtés et à la fois construire un avenir effectivement en se nourrissant de tout ça donc ça veut dire qu'à un moment donné oui la question c'est les termes qu'on emploie ils cachent quand même des réalités qui sont pas complètement je dirais satisfaisantes selon qu'on emploie indépendance ou colonisation pour moi c'est le terme qui est le plus fécond pour parler de la mémoire parce que c'est un système qui s'inscrit dans le passé et dans le présent aujourd'hui donc nous avons trois questions qui rapidement sur c'est pas une question de sémantique tu vas me dire non moi je parle de guerre d'indépendance on a eu un débat notamment avec mon ami Benjamin avec d'autres collègues historiens quand le gouvernement français avait reconnu qu'il y avait effectivement une guerre parce que pendant longtemps c'était des opérations de remise en ordre des événements la France ne nommait pas et en 99 le gouvernement Jospin fait passer une loi reconnaissant la guerre d'Algérie c'était la fête au village chez nous enfin la France a reconnu moi j'ai dit non ce qui s'est passé en Algérie la guerre d'indépendance pourquoi nous disons moi je dis en tant qu'universitaire en tant que chercheur dans mes écrits guerre d'indépendance parce que l'objet fixé par la proclamation du 1er novembre c'est l'indépendance nationale et la souveraineté nationale à l'exclusion de toute autre chose l'indépendance nationale le FLN a appelé à l'insurrection à la prise des armes au nom de l'indépendance il faut partir c'est un fait historique que vous le veuille ou que je le veuille ou non c'est comme cela le FLN a engagé une guerre pour l'indépendance il faut appeler cette guerre là par son nom quand on parle guerre d'Algérie comme je vais essayer de le dire très rapidement où s'est déroulée cette guerre en Algérie oui en France oui au Maroc en Tunisie donc comment mais que faisait la France entre 54 et 62 parce que quand on dit guerre d'indépendance nationale en Algérie il faut identifier exactement la posture de la puissance coloniale c'était une guerre de reconquête impériale c'était une guerre de reconquête en Algérie voilà ce que la France a fait entre 54 et 62 quand on dit guerre d'indépendance ça permet de décanter les acteurs les événements et la nature des confrontations donc voilà pourquoi moi je dis je parle de guerre d'indépendance il y a une amie aussi qui pose une question sur les programmes effectivement à l'ère que j'avais cité rapidement du président Jad Lébensdite il y a eu une politique de refonte des programmes on n'est plus au programme qui ont été dans l'école algérienne pendant deux décennies et il y a un travail qui se fait actuellement pas simplement sur la question de l'histoire mais c'est une question c'est un travail de réévaluation de l'ensemble du système éducatif en Algérie qui est conduit par une universitaire qui est connue notamment par ses travaux sur l'éducation en Algérie qui travaille à cela donc il y a une remise en question du manuel du contenu donc le problème c'est comment les contenus les manuels peuvent croiser les travaux académiques d'une part qui sont rares malheureusement dans notre pays et peuvent croiser ou se démarquer des énoncés de type institutionnel sur la nature de la guerre ce qu'a aujourd'hui par exemple les écrits les productions audiovisuelles sur la question de la guerre d'indépendance sont soumises à l'imprimature du ministère des anciens Moujaïdines quand vous avez un projet documentaire par exemple même si on vous donne l'accord pour le travail il faut d'abord l'aval du ministère des Moujaïdines qui est la dernière comment dire sentinelle de contrôle institutionnel de la mémoire de la guerre d'indépendance Monsieur Stora oui sur les programmes scolaires en France on n'est plus du tout dans la même période qu'il y a seulement 10 ans on a beaucoup progressé la guerre d'Algérie s'est tombée au sujet du baccalauréat l'année dernière comment dirais-je dans la plupart des manuels scolaires maintenant il y a une place qui est réservée à la question de la guerre d'Algérie c'est incontestable dans les manuels de terminale aujourd'hui et la plupart des lycéens qui sont en terminale se jettent sur tous les écrits qui existent vulgarisés pour préparer le baccalauréat donc c'est dire qu'on n'est plus du tout dans une situation de silence ou d'occultation etc c'est pas vrai les défis sont différents comme je dis j'ai essayé de l'expliquer dans ma brève intervention qu'on n'est plus dans la situation de l'occultation mais on est sorti de l'oubli dans des situations où il y a des appropriations de mémoire par des groupes particuliers c'est pas tout à fait la même histoire donc le problème c'est non pas de briser le tabou du silence etc ça c'est des formules convenues mais c'est de faire en sorte qu'on puisse aboutir à des récits qui tiennent compte de la parole de l'autre c'est tout c'est ça la difficulté c'est tout le problème le problème il est là c'est à dire comment à l'intérieur de manuels scolaires on puisse écouter la parole d'algériens qui ne voulaient plus vivre sous la colonisation française voilà c'est à dire par exemple prendre des extraits du journal de Moulou de Ferraoun par exemple qui est un très beau journal qui a été publié au Seuil qui a été réédité récemment au Seuil Moulou de Ferraoun qui était un grand écrivain qui a été assassiné donc en 1962 mais qui raconte sa vie quotidienne je veux dire d'intellectuel algérien bon entre 1955 et 62 et c'est par exemple ce type de témoignage de vie quotidienne qu'il faudrait réintégrer comme d'ailleurs dans les manuels scolaires algériens il faudrait faire aussi entendre disons des paroles différentes d'européens de gens qui appartiennent disons à une communauté la communauté juive etc je veux dire ce sont ces paroles diversifiées différentes qu'il faut commencer à faire entendre maintenant le défi il est plutôt là plutôt que celui de l'occultation donc il y a des progrès à faire mais il y a des progrès qui ont déjà été faits en Algérie mais j'hésite bien de le signaler on n'est plus dans la période où il n'y avait pas le nom de Messali dans les manuels scolaires il n'y avait pas le nom de Ferratabas tout ça c'est fini maintenant on a l'aéroport de Tlemcen qui s'appelle Messali on a l'université de Sétif qui s'appelle Ferratabas etc etc donc on ne peut pas dire rien ne change c'est toujours pareil etc non il y a des choses qui se font et donc il y a des travaux quand même universitaires qui finissent par rentrer dans la sphère politique donc il faut s'appuyer là dessus pour essayer d'avancer sur la question des déserteurs des refus des insoumissions il y a une très grande thèse qui a été soutenue de Tramor-Kemeneur qui a été soutenue il y a une dizaine d'années maintenant et qui a exposé ces travaux Tramor-Kemeneur a exposé cela dans différents articles puisqu'il a travaillé 10 ans sur cette voilà et donc il a chiffré sur les refus de guerre sur un million et demi de soldats français les refus de guerre c'est très divers c'est à dire c'est bien sûr la désertion d'accord mais c'est surtout l'objection c'est à dire le fait que les gens n'allaient pas faire la guerre mais ils se réclamaient de l'objection de conscience en fait sur un million et demi sur entre 55 et 62 à peu près 10 000 personnes ont refusé la guerre d'Algérie et sur les 10 000 seulement la moitié peuvent s'apparenter aux cas les plus connus c'est à dire la désertion ce qui est un chiffre très très faible en France comparé par exemple aux chiffres de déserteurs américains de la guerre de Vietnam par exemple en proportion c'était 20 fois 30 fois supérieur du côté américain que du côté français c'est à dire qu'il y avait une acceptation de la guerre aussi dans dans l'état d'esprit des jeunes français de cette époque parce que l'Algérie était considérée comme la France et il découvrait la véritable Algérie quand ils arrivaient sur place bien évidemment et qu'il s'apercevait que non l'Algérie n'était pas la France mais pour ça il fallait qu'il traverse la Méditerranée qui n'était pas le fleuve comme la Seine traverse Paris comme disait la propagande de l'époque donc c'est là qu'il découvrait effectivement la misère dans les campagnes etc. mais il y avait effectivement une éducation il y avait effectivement le fait que l'Algérie était considérée comme le joyau de l'Empire c'est à dire que c'était le coeur de l'Empire c'était la France et donc pour les écoliers tout petits dès l'âge de 5-6 ans on apprenait les tâches roses disons sur les cartes de géographie et donc il y avait cette sorte de fabrication du nationalisme français à travers l'Empire à travers donc l'Algérie et l'exposition coloniale bien sûr de 1931 donc les jeunes qui partaient qui avaient 20 ans 22 ans c'était un choc alors il y avait ceux qui refusaient mais qui refusaient pas forcément par la désertion mais par différents moyens c'est à dire qu'il y avait beaucoup aussi d'automutilation il y avait beaucoup de refus etc. c'est aussi une grosse histoire très lourde que ces refus de guerre qui dépassent largement la question de la désertion voilà donc le deuxième aspect c'était je crois sur la désertion et puis il y avait une troisième question malheureusement là je commence à fatiguer quand même parce que là ça commence à on a répondu c'était il y a des livres bien sûr il y a Morienne tout ça monsieur Mardassi je vous donne non non mais c'est l'une des séquences importantes on ne peut pas oublier Morienne on ne peut pas oublier Jean-Louis Hurst qui a créé jeune résistance on ne peut pas oublier les manifestations des jeunes appelés français dans les gares françaises en mai 1956 pour protester contre l'appel à la guerre et la participation à la guerre en Algérie non mais c'est très petit oui oui mais ça n'empêche ça a existé très important à dire qu'il y a eu effectivement des gens qui ont témoigné qui ont combattu mais malheureusement c'était très faible je veux dire les refus les désertions le fait de passer de l'autre côté des frontières etc moi je sais j'ai travaillé là dessus j'ai interrogeé c'était infinitésimal par rapport à l'immense majorité qui acceptait la guerre il y avait un consentement à la guerre sur laquelle il faudrait réfléchir c'est ça qui m'intéresse maintenant je comprends ton optimisme c'est à dire les héros les combattants je suis d'accord mais absolument tu m'obliges à rappeler ton travail qui était un travail pionniste sur les appelés de la guerre d'Algérie voilà donc moi je reviens sur la question qui me semble très importante et on voit bien le débat entre vous deux sur la scène c'est quels sont les moyens ou quels sont comment vous faites pour valoriser ces mémoires croisées comment vous travaillez en tant qu'historien là on voit qu'il y a deux rives il y a deux histoires qui sont écrites qui commencent à être écrites côté algérien qui écrit depuis un moment côté français et est-ce qu'il y a un travail commun ? c'est ça non mais rapidement en tout cas pour ce qui concerne notre génération nous nous connaissons très bien nous nous rencontrons dans des colloques entre universitaires historiens algériens historiens français historiens anglais on se rencontre ici en France on se rencontre dans les universités algériennes plus d'une fois on connaît les travaux de nos collègues on discute on échange de ce point de vue là c'est-à-dire qu'il y a effectivement on peut imaginer un livre commun mais il y en a eu il y en a eu des livres communs il y en a eu partant des livres les échanges l'auteur le plus lu en Algérie sur la question de l'histoire c'est Benjamin Stora mais réellement c'est pas parce qu'il est là ses ouvrages arrivent en Algérie et il a un public bon maintenant il y a aussi la vision que l'on peut moi je veux dire en tant qu'universitaire algérien je ne suis pas qu'un universitaire je suis bon historien mais je ne suis pas que cela pour moi la question de l'histoire de la connaissance par les Algériens de leur histoire est une condition primordiale à la construction et au renforcement du lien national algérien c'est extrêmement important c'est pas simplement un problème d'échange entre les rives c'est aussi un problème d'échange interne à notre société nous devons apprendre à connaître notre histoire sans peur et sans haine moi je dis une chose je le dis systématiquement je le dis en arabe et je le dis en langue française je n'ai pas peur de l'histoire de mon pays et je n'ai pas honte de l'histoire de mon pays donc j'essaye d'apporter mes contributions cela dit on ressent Benjamin évoqué tout à l'heure avec beaucoup de précision moi j'ai sorti modestement je vous garantis qu'il y avait un appel d'air incroyable les gens qui nous ont sollicité partout à travers toute l'Algérie l'accueil réservé à ce tout modeste mais qui avait comment dire qui réhabilitait une institution de notre guerre vous ne pouvez pas imaginer l'accueil qui lui a été réservé pas simplement pour la presse algérienne de manière quasi unanime mais par les jeunes Algériens qui nous ont demandé d'aller là où ils étaient pour parler de ça et pour parler de leur histoire c'est des indicateurs intéressants positifs sur lesquels il faut continuer à investir et à travailler une question en haut il y a une question à l'étage donc Sarah architecte et sculpteur algérienne et puis récemment française et en fait ma question concerne votre perception du rapport de la jeunesse finalement de ces deux pays à cette histoire alors je l'appuie sur un fait récent qui m'est arrivé c'est qu'en jury de master architecture en France à l'école d'architecture de Grenoble je me retrouve face à deux français de 20-22 ans aucun rapport avec l'Algérie seulement un grand-père qui a fait la guerre d'Algérie et qui ont articulé tous leurs sujets finalement de projets de master par rapport à une ville d'aujourd'hui donc au rang et une situation de l'Algérie aujourd'hui avec un intérêt assez prépondérant et assez étonnant pour ce pays qui finalement leur est assez lointain et bon plus tard en discutant avec l'ensemble des étudiants qui ont entre 20 et 22 ans et qui sont français sans rapport encore avec l'Algérie on avait vraiment une appétence de comprendre ce qui s'est passé pendant la guerre cette appétence en tant qu'Algérienne parce que j'ai toujours vécu en Algérie je dois avoir 30 ans et ma génération ne l'a pas vraiment du fait et j'entendais très bien ce que vous disiez qu'on nous a répété la même chose pendant des années toute notre scolarité ce qui fait qu'il y a une forme de sassité où on ne veut plus en entendre parler et en fait c'est un peu un rapport assez opposé entre une jeunesse française de 20 ans et moi j'étais choquée mais qu'est-ce que le mec qui a 20 ans veut vouloir comprendre là-dedans et en fait comment en tant qu'historien vous expliquez ce rapport d'appétence de la jeunesse française avec l'histoire de la guerre d'Algérie et peut-être un peu sur le bol aussi de la jeunesse algérienne qui veut entendre parler d'autres choses Merci Est-ce qu'il y a une autre question ? Il y a une question à l'étage Amel Amel une question à l'étage Oui Peut-être que M. Bostora ne sera pas très content mais est-ce qu'on pourrait quand même dire deux mots de la situation en Algérie ce soir et ces derniers jours ? On l'attendait cette question On l'attendait Une troisième question ? Alors bonjour Alors moi je suis étudiante historienne en troisième année donc j'ai 20 ans et nous on s'intéresse sur le mémoire de la guerre d'Algérie sur les anciens combattants français Alors oui c'est vrai en France notamment dans les programmes scolaires on a un gros problème d'aborder les questions de la mémoire de la guerre d'Algérie et on l'a vu avec mon prof d'histoire et c'est rare parce qu'il nous l'a dit que dans le programme du bac on a deux sujets c'est soit le sujet sur les mémoires de la seconde guerre mondiale soit sur les mémoires de la guerre d'Algérie et comme c'est un sujet encore très sensible et bien il préfère parler sur les mémoires de la guerre de la seconde guerre mondiale et en fait ce qui est dommage c'est qu'on étudie ce programme là qu'en histoire quand on fait des études à la fac et on en parle encore très peu et quand on veut essayer d'aborder ça dans la société française c'est encore un sujet tabou donc en fait j'aimerais savoir comment on pourrait enseigner d'une autre manière parce que c'est une histoire qui lie en gros ces deux pays mais aussi tous ses descendants parce que moi j'ai mon grand-père qui était aussi un ancien appelé et j'ai appris en fait la guerre d'Algérie grâce à lui avant de connaître tous ses historiens à propos de de la guerre d'Algérie et ce serait bien d'avoir toute cette histoire de commémoration qui est encore peu parlé je trouve en France donc alors sur on va essayer on va essayer de répondre en joignant l'actualité et l'histoire avec la jeunesse bien sûr parce que c'est la jeunesse qui en faisant irruption sur la scène française et algérienne qui bouscule tous les récits d'histoire en fait fondamentalement et qui interpelle l'histoire la jeunesse en Algérie qui se retrouve place Morissodin c'est un symbole extraordinaire parce que il y a énormément de manifestants de jeunes algériens qui se sont disons emparés de l'histoire de manière pratique et pas simplement de manière livresque en descendant dans la rue mais en traversant des espaces qui sont directement des espaces issus de cette mémoire mêlée de la guerre et ça c'est intéressant mais je reviendrai peut-être là-dessus mais pour répondre à votre question sur les manuels scolaires etc si votre professeur d'histoire ne veut pas parler de la guerre d'Algérie il a tort si je voulais que je vous dise d'autres je ne peux pas dire il a raison je ne sais pas quoi non parce que les programmes d'aujourd'hui en France la guerre d'Algérie y figure donc si lui il ne veut pas en parler c'est qu'il a différentes raisons qui lui appartiennent peut-être parce qu'il n'est pas suffisamment armé pas suffisamment informé peut-être parce qu'il est peur parce qu'il a peur etc j'en sais rien moi mais en tout cas la question figure bel et bien maintenant au programme on le sait c'est marqué dans les manuels scolaires le sujet tombe dans les concours il est tombé au baccalauréat l'année dernière il est au sujet du CAPES et de la Grègue etc donc si les enseignants ne veulent pas travailler ou parler de là-dessus ils ont tort si vous voulez que je vous dise d'autres que ça ça me paraît assez évident maintenant je voudrais quand même faire une précision c'est que c'est vrai que c'est important la guerre d'Algérie et j'y ai consacré une grande partie de ma vie en travaillant en publiant etc mais il ne faut pas quand même tout confondre je veux dire la seconde guerre mondiale c'est quand même quelque chose d'énorme il y a eu 50 millions de morts l'armée rouge le nazisme enfin je ne vais pas faire ici tout un festival et tout un récital donc la guerre d'indépendance algérienne la décolonisation bien sûr c'est une séquence importante mais attention de ne pas aussi opposer les séquences les unes aux autres et de dire la guerre d'Algérie c'est plus important que la seconde guerre mondiale c'est pas vrai parce que c'est grâce à la fin de la seconde guerre mondiale qu'il y a eu l'ébranlement de la décolonisation à partir de 45 50 et donc on a assisté à un bouleversement de l'histoire du monde avec l'apparition ensuite de Bandung etc etc donc il faut quand même avoir le sens de la proportion historique il ne faut pas opposer mais il faut ajouter du point de vue de la connaissance historique parce que sinon on va avoir des mémoires enquistées disons qui s'opposent à des mémoires plus vastes et le monde est vaste la seconde guerre mondiale elle a mis en jeu des puissances des forces sociales politiques considérables elle a inscrit des génocides bien sûr absolument inouïs dans l'histoire de l'humanité et donc à partir de là c'est très important de connaître l'histoire de la seconde guerre mondiale parce que sinon on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé dans la décolonisation etc donc je voudrais quand même pour ceux qui disent il faut faire attention il faut faire attention parce qu'aujourd'hui on a un petit peu trop tendance à privilégier des mémoires particulières sur des mémoires globales des mémoires générales qui sont très très importantes à analyser à étudier moi personnellement je l'ai déjà dit à plusieurs reprises si moi je me suis mis à travailler sur l'histoire de l'Algérie mais je pense que Mégide s'en souvient et il l'a rappelé souvent c'est pas parce que c'était parce que je suis né en Algérie et parce que c'est la mémoire algérienne ou je sais pas quoi non parce qu'il m'intéressait dans l'histoire de l'Algérie c'est le côté universel de la révolution algérienne c'est ça qui m'intéressait ce qui m'intéressait c'est de travailler sur Fanon ce qui m'intéressait c'est de travailler sur le tiers-monde c'est ce qui m'intéressait c'est de travailler sur les processus de bouleversement et de révolution mais ça ne m'intéressait pas de travailler sur l'enfermement dans une seule communauté ça m'a jamais intéressé j'ai toujours senti des ghettos moi je suis refuis les ghettos et donc ce qui m'intéressait c'est la transversalité c'est le côté universel de la révolution c'est ça qui m'intéresse et c'est pour ça que j'ai travaillé sur la révolution algérienne et pas l'inverse c'est plus tard que j'ai travaillé l'enfance tout ça quand j'étais très vieux mais pendant toute ma vie j'ai traversé cette histoire pour essayer dans le comparatisme historique en rapport avec le Vietnam en rapport avec l'Amérique latine enfin je ne vais pas faire ici la liste de toutes les révolutions et en ce sens ce serait rendre un très mauvais service à l'histoire de l'Algérie et de la révolution algérienne ce serait de la séparer des autres histoires ce serait de la féticiser comment on dit j'arrive pas à le dire je suis fatigué donc de la rendre disons dans un caractère tellement singulier tellement exceptionnel qu'elle serait dans le fond et qu'on n'arriverait pas dans le fond à l'inscrire dans une histoire mondiale or elle est dans une histoire mondiale tout à l'heure mais j'y disais la guerre d'Algérie ce qu'on appelle elle était où ? et il l'a dit elle était en France elle était au Maroc elle était aux Etats-Unis elle était à Moscou elle était partout en Yougoslavie parce qu'il y a eu beaucoup de photos avec les Yougoslaves évidemment évidemment donc c'est évidemment donc elle était partout et si vous enfermez l'histoire de cette guerre singulière uniquement à travers l'histoire des maquis l'histoire des officiers de la Hélène etc ben non là vous détruisez y compris ce qui apparaît dans les aspects les plus j'allais dire les plus grands de cette histoire donc il ne faut pas réduire cette histoire à une histoire exclusivement nationaliste c'est une histoire à caractère universel moi je ne fais que là citer Frantz Fanon je me permets non pas de répondre Benjamin vous a donné une belle réponse mais juste de vous faire une suggestion si votre enseignant veut traiter de la seconde guerre mondiale ben écoutez demandez-lui de vous parler du discours du général de Gaulle à Brazzaville en 44 et surtout pose-lui la question de la participation des milliers des dizaines de milliers d'Algériens à la libération de la France c'est un aspect important merci l'actualité et avec ça on terminera notre soirée je vous invite après à passer dans le hall du théâtre pour continuer la discussion avec nos invités et profiter d'une séance de dédicaces donc dernière réponse non l'actualité algérienne vous la connaissez tous si vous êtes nombreux ce soir tout le monde regarde la télé bien sûr et donc tout le monde est au courant de ce qui se passe et on connait pas le numéro de la chambre tu regardes plus bon t'as raison donc non mais on connait pas le numéro de la chambre de Bouteflika à Genève donc on peut pas exactement cibler la réponse politique adéquate c'est très compliqué non ce qu'on peut dire enfin en tout cas de mon point de vue c'est que c'est le début d'un processus très important mais c'est que le début d'un processus c'est pas disons quelque chose qui va s'arrêter comme ça c'est un ébranlement avec ses singularités avec ses particularités etc dans laquelle pour rester dans le sujet de ce soir dans laquelle les algériens principalement tentent effectivement de se réapproprier leur histoire et tout le discours qu'a fait Mégide avec Foug était cela c'était un discours d'actualité j'espère que vous l'avez entendu comme tel parce que c'est un discours d'actualité c'est à dire le discours de réappropriation d'une histoire confisquée par le système politique c'est une histoire d'actualité une histoire qui n'est pas forcément directement politique mais elle est éminemment politique c'est une histoire culturelle et c'est l'histoire de la bataille aussi d'intellectuels algériens qui ont combattu ce système politique depuis très longtemps et qui n'ont pas attendu les deux trois dernières années et si je parle de ça c'est parce que j'ai rencontré Mégide il y a 40 ans ou 35 ans je ne sais plus et parce qu'à l'époque où je travaillais sur le nationalisme algérien dans les discussions que je pouvais avoir avec lui je découvrais qu'il y avait à l'intérieur de l'Algérie des intellectuels qui ne se satisfaisaient pas de l'histoire officielle et qui ouvraient des brèches il a dit tout à l'heure ce qu'il a écrit sur les harkis en Algérie il a été le premier à le faire donc je pense que c'est très très important il a été le premier à écrire sur les musiciens juifs de Constantine il a été le premier à le faire il y a 20 ans c'est à dire de la réappropriation d'un patrimoine musical culturel appartenant donc une histoire par conséquence juive de l'Algérie d'aujourd'hui il a été le premier à le faire en parlant notamment de grands chanteurs de grands musiciens comme Raymond etc qui ont joué un très grand rôle dans l'histoire culturelle algérienne il a été le premier parce que je dis cela parce que bon c'est pas une question de modestie ou pas c'est qu'il y a beaucoup de gens en Algérie qui se battent pour ouvrir des brèches et puis quand les processus se mettent en mouvement on a un peu tendance à les oublier c'est classique c'est normal c'est comme toutes les révolutions dévoirent toujours ceux qui ont été les premiers donc on va les oublier alors il faut s'efforcer de pas les oublier il a parlé de Mohamed Arbi bien sûr qui a été un des premiers à déconstruire l'histoire mythologisée de l'Algérie en 1975 à travers une critique que Mejid a énoncée mais j'insiste sur cette critique de Arbi en 1975 c'est la critique féroce du populisme et c'est le titre de son premier livre c'est aux origines du populisme et c'est la disons la critique sans appel du populisme qui a conduit à l'établissement du système du parti unique c'est sur cette parole que je terminerai ce soir je vais juste procéder à un rappel par rapport à la question sur l'actualité moi j'ai des échanges réguliers avec ma fille qui est en même temps mon éditrice bien entendu comme tous les jeunes de son âge sa génération elle s'inquiète et pas simplement depuis une semaine mais depuis assez longtemps il me dit papa comment en sortir et je lui dis écoute avant l'insurrection de 1954 qui pariait un sous-troué sur la possibilité comment dire de mettre à bas le système colonial avec toute sa puissance personne personne ou très peu de gens je dis en gros il faut toujours s'inscrire dans la longue durée pour éclairer ce qui se passe aujourd'hui il ne faut pas et je dis une chose il ne faut jamais désespérer des capacités des Algériens pas par populisme parce qu'effectivement quand il se trouve devant des essences lourdes il y a des réserves de patriotisme il y a des réserves d'attachement au pays d'attachement à l'état algérien pas au régime forcément mais d'attachement à l'état algérien et moi citoyen aujourd'hui un peu loin de mon pays loin de ma ville bien sûr ma pensée mes pensées vont vers mon pays vers mes concitoyens et mon souhait c'est qu'on puisse continuer à avoir ce génie de trouver des solutions pertinentes pacifiques et raisonnables merci applaudissements applaudissements Merci.